bonjour à tous les amis zack moukassa fondateur de l'écaissance merci encore infiniment d'être là aujourd'hui le plaisir immense aujourd'hui on a une histoire douflante et patrouillante un braque à d'abord incroyable histoire vient de douala au cameron nos frères camerounais nous envoie des très belles histoires toujours un réel plaisir merci de faire partie de notre communauté ça fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui encore ce soir on va essayer ensemble de trouver quelques solutions aux préoccupations de notre frère gérard gérard camerounais 38 ans d'âge dans une situation complètement complexe on fera très vite pour gagner le temps gérard pour faire vite gérard a connu une femme depuis un temps avec qui il entretient une très belle relation pas toujours facile la femme moderne qui sait ce qu'elle veut qui a un job qui a une situation n'a pas besoin de quoi que ce soit gérard a mentionné que cette fille ne voulait pas tout à fait parler de sa vie vous savez quand vous rencontrez quelqu'un vous essayez de découvrir la personne elle est qui qu'est ce qu'elle fait elle est quoi qu'est ce qu'elle représente il ya des aspects de sa vie qui reste très très flou dans le sens où trois mois tel que je suis c'est ma vie on regarde ensemble l'avenir on regarde comment progresser ensemble le passé c'est le passé c'est voilà vous savez comment ça fonctionne donc voilà gérard a entretenu une relation depuis quelques temps avec une fille qu'il trouve intéressante et souhaiterait emmener les choses à un niveau supérieur et maintenant depuis un temps ils ont commencé leur préparation leur préparatif pour aller officiellement se présenter la famille maintenant qu'est ce qui s'est passé gérard a découvert que la fille avec qui il est censé faire ce grand événement et en effet sorti avec son demi frère pendant deux ans son grand frère le fils de son père le fils de son père le grand frère de gérard est sorti avec la copine de gérard pendant deux ans maintenant se pose un problème un réel problème j'avais épousé la fille il a déjà préparé tout ce qu'il avait préparé il ya l'argent il ya la dot il ya tout le bazar d'après lui on lui aurait demandé beaucoup de choses pour la dot il s'est préparé il a tout acheté et la dot est prévue pour la fin du mois prochain maintenant il vient de découvrir que cette fille ont entretenu une relation pendant deux ans avec son grand frère le fils de son père vivant dans une autre ville et ça ne s'arrête pas là une fois pendant qu'il partait marcher il a retrouvé son boss son ancien patron son ancien patron et lui avait gardé une très bonne relation il a ensuite vu le patron saluer sa copine à l'époque sa copine avait très honte elle n'a pas elle n'a pas traîné elle est partie très vite alors j'ai resté très calme et il a demandé au patron vous la connaissez nous il a fait très semblant le patron il ya à cette fille là je vais me voir au bureau elle venait m'en voir vous très souvent va passer tu sais ce sont des filles bon tu sais imaginez vous le sentiment d'un homme donc voilà le frère gérard se demande qu'est ce qu'il doit faire comment est ce qu'il doit s'y prendre la date est prévue pour le mois prochain tout a été réuni les gens sont là les gens attendent comment doit-il réagir dans cette situation pendant qu'il montrait les photos de la fille à l'un de ses meilleurs copains son cousin a réagi oh mais ça c'est laetitia on va pas dire le vrai nom de la fille il montrait la photo de sa copine à son pote et le cousin du pote était là le cousin du pote dit mais ça c'est laetitia mais le cousin du pote ne savait pas que gérard était en effet en train de présenter sa fiancée donc sa future femme à son ami mais c'est laetitia et le cousin qui demande comment tu la connais mais c'est une mais enfin pas ex je dirais pas ex on s'est vu deux fois ou trois fois on n'est vraiment jamais sorti ensemble c'était juste un truc de quoi le frère sait pas comment réagir la fille est très amoureuse de lui mais c'est compliqué qu'est ce que vous en pensez moi je continue mettez un vous savez avant la fin de la vidéo c'est toujours avant de continuer s'il vous plaît mettez votre commentaire mettez stopper là maintenant je vous prie de mettre votre commentaire est-ce que gérard doit continuer l'histoire jusqu'à la fin donc épouser la fille paye la dot on lui a demandé beaucoup d'argent beaucoup de choses j'adore le cameroun après sinon posez faites votre commentaire ensuite suivez la vidéo je ne veux pas influencer qui que ce soit dans son commentaire je souhaiterais voir vos commentaires à la fin de la vidéo et que chacun assume sa position faites le maintenant donc voilà moi j'y vais gérard mon frère merci infiniment pour le courage merci de nous avoir contacté c'est toujours un plaisir immense de pouvoir apporter un plus dans la vie de nos confrères qui nous contactent mais d'abord je vais commencer par dire ceci quand je vous dis qu'il faut connaître le passé de la femme les gens pensent que c'est de la blague et vous entendrez des gens enfin on a commencé une nouvelle vague où on vous dit un vrai homme n'a pas besoin de connaître le passé de la femme qui vous a dit ça un vrai simp n'a pas besoin de connaître le passé de sa femme un homme homme veut savoir où tu étais ça ne veut pas dire qu'il viendra fouiller jusqu'à fouiller tes aisselles pour savoir où tu es passé mais il faut savoir il faut avoir une idée tu es quoi tu es qui on peut pas vous épouser une meurtrière ou une sorcière sans le savoir vous n'achètes pas une voiture une voiture ou une maison sans au moins parcourir connaître l'histoire qui est qui a été ici c'est très important la raison pour laquelle les femmes n'aiment pas parler de leur passé là je parle de certaines femmes vous les connaissez celle là elles n'aiment pas parler de leur passé c'est une seule raison la honte quand tu es convaincu que tu n'as pas eu une une histoire ou un passé catastrophique tu n'as pas honte d'en parler et on ne veut pas et c'est mon passé tout le monde a un passé c'est la bêtise quand moi ça me fait rire quand quelqu'un commence à dire tout le monde a un passé c'est la culpabilité la fille lui aurait dit qu'elle avait seulement eu elle a connu trois hommes j'ai connu trois hommes et d'après gérard à chaque fois qu'il a voulu parler de cette vie elle a coupé court non je n'ai pas envie de parler de mon passé dans ma vie j'ai connu dans mon intimité trois hommes mais si gérard compte les hommes dont elle elle parlait sont même pas ces hommes qui l'a découvert la plupart des femmes qui vous disent j'ai connu trois hommes la plupart il faut prendre ça et multiplier ça par 7 c'est ça la vérité regardez quand la femme te dit je suis sorti avec telle avec luc avec marc elle ne compte pas jérôme parce que jérôme était une histoire d'une soirée c'était une histoire de ouais elle ne compte pas patrick parce qu'avec patrick ça fait deux semaines ils se sont vus deux pendant deux semaines chaque jour chaque jour et puis patrick a disparu elle ne compte pas richard parce qu'avec richard ça s'est passé dans la voiture si pas dans la voiture elle était stressée et tout ça voilà c'est passé et puis voilà les femmes comptent généralement une histoire qui a duré un minimum de six mois minimum six mois et et le six mois là doit être un truc qui a vraiment touché son coeur les femmes beaucoup de femmes compte seulement l'histoire qui a marqué son coeur les autres histoires elles n'en parlent pas parce que c'est un peu comme pour elle c'est un peu comme si on diminuait sa valeur en parlant de ces histoires ça doit rester top secret on doit pas savoir qu'elle a connu 37 hommes de toute sa vie oui écoutez il faut assumer il faut assumer soit on ne le fait pas soit on ne vit pas comme une femme une courtisane pour plus tard avoir honte de parler de son histoire c'est une honte soit on ne le fait pas on vit comme une personne normale sans hypocrisie on n'aime pas parler de son passé c'est à cause de l'hypocrisie et la honte on réalise combien on était légers moi je respecterai une femme qui me dit moi je suis prostitué ou je me suis prostitué dans ma vie à cause de telle ou telle ou telle raison j'étais peut-être immature j'étais en besoin j'étais en difficulté mais ce n'est plus ma vie aujourd'hui c'est différent d'une femme qui vient prétendre à une serre en christ comme celle ci c'est une soeur de l'église qui prêche elle n'a pas commencé à prêcher aujourd'hui d'après gérard ça fait sept ans qu'elle prêche ces histoires se sont passées à même pas longtemps mais en attendant on va à l'église on va pleurer il faut pleurer pleurer mais bon c'est ça la réalité il faut connaître l'histoire de la femme c'est nécessaire regardez vous voulez sortir avec une femme ne demandez rien vous voulez sortir avec une femme ne demandez rien de sa vie parce que vous sortez ensemble vous voulez une femme pour le mariage pour votre vie il faut connaître cette femme c'est normal moi je comprends tout à fait le frère qu'est ce que tu dirais à ton grand frère en fait tu épouses une femme que lui a déjà connu il a vu la niivité c'est quel honneur tu vas avoir devant ton frère quand il vient vous visiter à supposer que la fille l'aime vraiment d'abord si elle parlait de son passé peut-être que gérard l'aurait dit écoute le garçon dont tu parles il est grand il est noir il c'est mon frère ils auraient évité toutes ces histoires n'est ce pas ils ont passé des mois et des mois et des mois ensemble pour finalement venir à ça quel est l'honneur de cet homme devant son ami ou le cousin de son ami qui a connu son épouse c'est quoi l'honneur la femme de l'homme c'est sa couronne la femme c'est la couronne sur la tête de l'homme il ne peut pas y avoir deux tigres sur le truc sur la montagne comme quelqu'un le disait quelqu'un d'intelligent disait ne crème pas l'homme qui essaye d'attirer l'attention de ta femme et plutôt peur de celui qui a déjà connu ta femme c'est celui qui a déjà été avec elle il connaît ses particularités mon frère tout ce que je peux te dire c'est écoute ton coeur je ne sais pas ce qu'elle a fait pour toi je ne sais pas ce qu'elle a apporté dans la vie à moi que ce soit quelque chose de vraiment incroyable pour moi dire au revoir le mariage ne peut pas être fondé sur la malhonnêteté et la honte merci infiniment les amis n'oubliez pas votre commentaire j'espère que ceci interdit des femmes ici mais je sais qu'elles sont là j'espère qu'elles ont tiré une leçon parler de votre vie assumer votre identité si vous avez été une courtisane vous connaissez ce que c'est une courtisane il faut avouer dit mon chéri dans ma vie j'ai connu beaucoup d'hommes est ce que tu vas m'aimer comme ça si tu m'aimes comme ça d'accord beaucoup de femmes veulent se marier dans l'hypocrisie vous voulez mentir en fait vous voulez vous vendez ce que vous n'êtes pas beaucoup de femmes vendent ce qu'elles ne sont pas donc c'est une fille qui a fait la vie elle en fait elle a fait des trucs incroyables dans des voitures dans des forêts mais elle va venir donner l'impression qu'elle est une soeur de l'église il faut l'apprendre comme ça non il faut assumer sa vie si vous rencontrez une personne qui était atteinte d'une maladie chronique une maladie sexuellement transmissible maladie incurable vous direz vous qui vous en parle avant de sortir avec vous vous direz qu'il vous dit non ça c'est mon passé c'est mon passé on parle pas de mon passé on commence maintenant pour aller de devant vous vous direz qui vous en parle n'est ce pas ça fait preuve de moi deux de quoi de maturité et de l'été n'est ce pas c'est la même chose voilà pourquoi dans le passé on voulait que les gens se marient jeunes et quand on dit jeune on dit pas 14 ans 12 ans on dit jeune dans 18 ans on voulait gens se marient jeunes qu'il n'y ait pas trop ces histoires là il n'y avait pas d'hypocrisie comme les gens modernes ont des sérieux problèmes voilà pourquoi être des divorces vous avez tellement son histoire là n'est pas convenable avec moi c'est parce que vous en avez connu de trop ce n'est pas lui le problème vous en avez connu des rouges des bleus des verdes ça devient compliqué ça devient compliqué parce qu'une personne qui n'en a connu que voilà il connaît que ça ces problèmes là en effet ne sont même pas des problèmes ce sont des problèmes c'est des gens qui ont connu trop de choses dans leur vie mon frère je t'encourage il faut te marier avec ta tête pas avec ton coeur ou tes sentiments encore moins avec ça ou parce que tu as honte vraiment si tu sens que ton coeur n'est pas là tu es déçu je comprends tout à fait et je pense que tous les hommes hommes ici comprennent il y a eu ma honnêteté pourquoi parce qu'elle a refusé catégoriquement d'en parler si c'était par hasard j'aurais comme elle a refusé c'est mon passé je ne veux pas parler de mon passé finalement vous découvrez qu'elle a été avec votre grand frère c'est compliqué au revoir